combat francis nganou tyson fury très belle compétition très beau combat mais très mauvais résultat mesdames et messieurs bonjour avant de vous expliquer mon mécontentement je voudrais attirer votre attention après l'annonce de la victoire de tyson hier j'ai appelé un ami qui est également coach de boxe et des grands frères pardon explique moi cette histoire-ci parce que je ne comprends pas comment j'ai à crier dans ma maison j'ai à crier la victoire de nganou on vient soulève la main de quelqu'un d'autre il me dit en boxe comme vous avez vu hier quand je te donne un coup sur le visage qui consiste un coup sur le visage et que tu ne replique pas directement ça fait un point c'est que si elle te donne un coup tu veux repliquer j'esquive c'est que je t'ai gagné un point alors si je te donne un coup et tu repliques directement ça fait match nul ça fait 0-0 j'ai téléchargé le combat de nganou hier les 10 rondes j'ai regardé encore deux fois les dominés t'es arrivé trois heures le combat finit presque 20 minuit comme ça mais j'ai encore vu que merde et je vous assure bon mes analyses c'est personnel parce que les experts viendront ici m'insulter que tu connais comment c'est tout je vous assure ganou a perdu ce combat au tout premier rond jusqu'à moi j'ai dit hey mon prédateur va s'en sortir mais le reste là neuf les neuf autres rondes là sincèrement je n'ai pas vu un ganou dans la défaite comment se fait-il que nous tous on a les yeux que quelqu'un a été traumatisé renversé deux fois qui a reçu plus de coups c'est furie on nous annonce que furie a gagné nganou avait un pont donc nganou a eu huit lui il a eu neuf c'est ou alors je comprends ce que les gars me disait quand j'annonçais quand je faisais la com sur le combat de nganou c'est à dire que les gars me disait que franco sache que nganou même s'il est quoi il ne peut pas gagner ce combat j'essaie un peu de de croire parce que je me dis que ce combat c'était peut-être soit pour vanter l'arabie saoudite ou bien c'était une mise en scène donc à la base on connaissait déjà le vainqueur donc même si à quoi on connaissait que voici le vainqueur c'est dit nous mais nous avait avait attiré notre attention comme la blague c'est un gars nous doit gagner ce combat il a trois ronds maxi pour donner le chaos à furie et moi j'ai regardé le combat là hier avec précision ganou avait tous les avantages pour donner le chaos même à furie faut rappeler que fiori est bien technique ganou avait tout selon moi un moment donné vous n'avez pas constaté que ganou ne voulait pas décharger ganou concevait trop et c'est où je me dis que l'affaire c'est peut-être c'était une mise en scène parce que s'il faut parler de forces physiques non taïzen lui même c'est que face à un ganou il est léger tout le monde a vu ça deuxième ronde pas au sol pour c'était encore septième ou deux quatrième ronde toi le gars on a même compté on a compté ça le gars était dépassé un combat car la base d'abord vous avez vu furie trembler ils étaient assis sur les chaises là vous avez vu comment ganou était toujours posé tranquille le pied de furie ne faisait que s'agiter il ne faisait que taper le pied et donc le gars lui-même savait que il avait affaire à garçons allez demander même à furie va vous dire qu'il n'a jamais rencontré un adversaire comme ganou depuis la nuit des temps je ne sais pas si je vais parler du racisme ou je vais parler de quoi moi ça moi ça me suis prend comment on va nous dire que ganou a perdu ce combat que tout le monde a vu je vois les gens venir démontrer par a plus de b que voilà moi franchement moi je parle ce que mes yeux regardent c'est ma toute première fois de vous de regarder un combat où le vainqueur gagne donc où il y a vainqueur et on ne crie pas la victoire de ce vainqueur taïzon hier qu'il a pris sa ceinture la salle était là timide comme ça vous avez vu les gens crier 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 taïzon lui-même sa propre conseil savait qu'il ne méritait pas c'est que lui-même vous allez revoir les anciens combats de furie le voyez regarder un peu comment il gagne ses combats comment il jubile dit moi si c'est la même façon que s'il a jubilé hier lui-même est ce qu'elle a pris sa ceinture il a il a manifesté sa joie parce que lui-même sa propre conscience dans sa tête qui savait que le vrai champion c'est le noir et si on était au mma non au deuxième on l'a c'est qu'on ne parlait plus de furie comme il fait tout le boucan qu'il est champion il est champion lui furie je ne sais pas si les poches d'un gars nous son équipe technique c'est passé à quelqu'un qui m'écoute ou bien si nganou lui-même passe certainement il doit aussi écouter les influenceurs camerounais si moi j'étais poche de nganou j'allais demander à nganou j'allais dire nganou de demander un combat une compétition un mma à furie vous savez que c'est furie qui avait demandé ce combat à nganou non pour montrer qu'il est il est le king du monde il est le champion que personne ne peut rester la boxe si on était au mma ganou avait signé avec le type c'est au deuxième ronde depuis c'est que le combat l'était fini depuis si tu es garçon d'ajun fury quand ganou te demande un combat mma tu acceptes on va voir ganou est venu te souiller dans ton domaine boxe anglaise où tu es champion il est venu te démontrer que même là où tu es champion là j'ai aimé le discours de nganou à la fin parce qu'il lui dit il accepte la décision parce que lui-même il sait intérieurement ce qui se passe ou bien ce qu'ils ont préparé en avance il ne sait pas donc lui dit il sait il sera champion mais il sait que son prochain avc ne peut pas supporter en boxe vous même vous avez vu comment elle nous disait qu'un ganou ne peut pas tenir 10 ronde à la fin là qui était essoufflé qui était plus essoufflé il faut rappeler que les deux étaient essoufflés mais qui était plus essoufflé furie furie ganou était toujours même si ça ne comprends pas ça c'est vraiment un prédateur mon frère le seul coup où moi j'ai vu qu'un ganou a encaissé c'était bien entré sur le coup qu'il a huissé la bouche ça lui a même blessé comme ça là le reste de couleur franchement pour moi ça n'entraîne pas mais nous tous on a vu comment furie avec des blessures des blessures un peu le loup a trouvé gasson devant lui mais mon frère à la fin vous nous dites que en tout cas on ne veut pas trop mettre nos organelles parce que vous connaissez ce que vous êtes en train de faire là bas vous connaissez comme l'arabie saoudite l'arabie saoudite est une est un pays de tourisme peut-être c'était juste une mise en scène un mascarade pour vendre le pays pour que les gens viennent découvrir le pays moi je ne sais pas si ce n'est pas que ça moi je ne sais vraiment pas comment les gars ont calculé cette histoire jusqu'à nous annoncer que ganou a perdu bon nous ne sommes pas boxeurs on accepte mais au fond de nos coeurs on sait que notre champion c'est francis nganou un champion des champions il sort du mma il vient donner la honte aux champions de boxe c'est vrai que si on était au mc c'est le contraire à les amis partager la vidéo c'était général franco ciao le docteur moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia gonocorsi syphilis hépatite virale sinusite faiblesse sexuelle frégité chez la femme et d'autres maladies contactez tout simplement le docteur moringa il est la solution pour toutes vos maladies le docteur moringa est situé à yaoundé rue manguer à 100 mètres de l'hôtel manguer contactez le numéro qui s'affiche au bas et cet écran pour avoir plus d'informations s'abonnez vous que vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos